Bonjour, bienvenue dans le cas EDF. Nous allons vous montrer comment l'intelligence artificielle est au service des métiers. Dans ce cas, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'intelligence artificielle est là pour gérer la complexité. Cette complexité vient de trois facteurs. Déjà, la concurrence. La concurrence d'EDF sur ses différents marchés est bien entendu de plus en plus accrue, avec des nouveaux encrans. Deuxième élément, c'est la réglementation qui en volume est de plus en plus importante. Troisième élément, c'est le fait que EDF se transforme en interne et transforme aussi ses modèles économiques. Aussi, pour gérer cette complexité, EDF a décidé d'utiliser et de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un de ses axes stratégiques. Dans ce cas que nous allons vous présenter, nous illustrerons l'avancée, la transformation d'entreprise au regard de cinq grands thèmes. La stratégie, bien entendu les méthodes, ensuite les projets et nous verrons deux types de projets. Un projet avec un chatbot linguistique et un projet de recommandation. Et ensuite, nous analyserons les impacts. Tout d'abord, la stratégie. La stratégie d'EDF est là pour que l'IA simplifie la complexité au niveau des métiers. Pour vous expliquer cette stratégie, donnons la parole à la responsable du pôle IA, qui va donc vous expliquer les objectifs. Bonjour ! Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une étude de cas chez EDF et nous allons comprendre comment EDF a implémenté l'intelligence artificielle. Merci, Aude, de nous accueillir. Vous êtes responsable du pôle IA chez EDF et avec toute votre équipe, vous allez nous aider à designer cette étude de cas. Alors, peut-être que vous voulez vous présenter, peut-être déjà. Donc, je m'appelle Aude, je travaille chez EDF depuis une dizaine d'années. À la base, en fait, j'ai un doctorat en intelligence artificielle sur une spécialité qu'on appelle le traitement automatique des langues. Et après avoir fait beaucoup d'amont-projets, je suis passée responsable du pôle intelligence artificielle. Bravo ! Très, très beau parcours ! Alors, Aude, comment l'intelligence artificielle est-elle devenue un axe stratégique ici, dans cette très belle entreprise française ? Donc, début 2017, le COMEX s'est vraiment comparé du sujet de l'intelligence artificielle et s'est dit que ce serait vraiment un enjeu stratégique pour l'entreprise que de mettre l'intelligence artificielle au service de nos métiers pour des enjeux, en fait, d'efficacité opérationnelle et de digitalisation. Donc, la R&D, en fait, depuis les années 80 au moins, fait de l'intelligence artificielle chez EDF. Il y a vraiment un gros pool de personnes qui travaillent sur des phases exploratoires de l'intelligence artificielle. mais depuis, donc là, quelques années, il y a eu des pôles, en fait, qui se sont créés pour vraiment réaliser des projets jusqu'à leur industrialisation. Donc, le pôle dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui appartient à la DSIT, qui est l'opérateur IT du groupe EDF. Également un pôle côté direction commerce, qui a également un pôle très fort avec une DSI qui est très forte côté commerce, qui va traiter plutôt des projets pour les clients finaux. et également, tout nouveau, un pôle, en fait, qui vient de se monter pour répondre aux problématiques, en fait, de l'IA par rapport au métier de la production. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment une volonté stratégique de la direction de porter cette thématique de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu, bien sûr, la R&D qui, historiquement, a toujours travaillé sur ces systèmes. Mais plus récemment, au moins trois pôles, le marketing et l'informatique, la production vers les contributeurs, mais également ce nouveau pôle que vous dirigez, donc le pôle IA pour être au service des métiers. Tout à fait. Donc, des métiers du groupe, en fait. C'est-à-dire qu'on va travailler pour tout type de métier du groupe, que ce soit les métiers support, comme les RH, l'informatique, le juridique, ou bien d'autres métiers, comme notre optimiseur, en fait, qui va caler l'offre et la demande. Voilà, tout type de métier du groupe et des filiales. Alors, si on reste au niveau stratégique, quels sont les éléments clés, en fait, les éléments déterminants de cette implémentation de la stratégie ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, elle va être déployée dans ces différents plans d'action ? Donc, pour pouvoir mutualiser un petit peu toutes les actions et coordonner toutes ces initiatives locales qui existaient déjà, sans les freiner, le COMEX a décidé de mettre en place une Task Force Intelligence Artificielle qui était vraiment en charge de piloter toutes ces actions. Dans cette Task Force, il y avait un représentant de chaque grande direction, également un représentant côté filial, et l'objectif était d'avoir cinq groupes de travail qui allaient travailler sur des thématiques bien précises pour rendre compte au COMEX régulièrement. Donc, parmi ces cinq groupes de travail, on avait un groupe Use Case, pour vraiment comprendre quels sont les Use Case très importants pour les métiers d'EDF, un autre groupe de travail sur les impacts SI, un groupe de travail sur notre politique industrielle par rapport à l'IA, sur les impacts humains, bien entendu, et les impacts juridiques. Très bien. Donc, on peut dire qu'en fait, les mots-clés de cette déclinaison, c'est déjà l'importance des SI dans l'implémentation. Ensuite, l'importance de cette Task Force qui structure à la fois les Use Case, mais aussi peut-être les méthodes de travail. Et est-ce que vous avez, en termes de management ou peut-être de métier, des particularités dans ce lien stratégie-management ? Alors oui, en fait, on a des particularités parce qu'on ne va pas monter un pôle d'intelligence artificielle comme on monte un pôle classique. Déjà parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, de base, c'est un domaine qui est très pluridisciplinaire. Donc, on va être beaucoup plus en transverse sur des méthodes collaboratives qui vont permettre à plusieurs personnes d'horizons différents, de formations différentes, de pouvoir travailler ensemble. Et donc, on a complètement cassé en fait cette hiérarchie pour se monter plutôt comme une petite start-up en interne du groupe, plus que comme un pôle très classique SI. Donc, nous retiendrons en fait que ce qui est important, c'est à la fois la décision stratégique, bien sûr du COMEX, mais également les projets qui sont ici répartis dans trois directions, marketing, production et pôle IA. Et surtout, le fait que l'expérimentation avec des experts pluridisciplinaires engendre d'autres types de management. Merci Aude.